Oh c'est cani aussi, c'est ma vie du Kentucky, hein Nick? Barfield Bad Company est un jeu vidéo de tir à la première personne, sorti le 23 juin 2008 sur Xbox 360 et sur PlayStation 3. Contrairement aux autres Barfields sortis avant et après, sauf Barfield Bad Company 2, celui-ci a le solo comme aspect principal du jeu. L'humour et la description des décors sont très présents dans ce jeu et sont très importants, tout comme pour cette suite, Barfield Bad Company 2. Et donc, retrouvons-nous pour dans le jeu. Donc, allons-y. Donc, on est maintenant dans le jeu, on peut voir le grand chargement. Le grand chargement que j'ai vu des milliers de fois, probablement, parce que j'ai mis beaucoup d'heures dans ce jeu. J'ai même regardé les statistiques avant de faire le BCSS pour voir tous les statistiques que j'ai accomplis sur ce jeu. J'en ai fait beaucoup de personnes et j'ai extrêmement beaucoup joué au jeu. Je peux bien te dire. Donc, Barfield Bad Company, probablement, c'est entre Ghost Recon et celui-là, entre mes jeux favoris. Entre mon jeu guerre favori, je peux bien te dire. Des musiques de fou. Graphistes qui ont eu un problème excellent pour le temps. Des très très bonnes histoires qui sont très bonnes aussi. Qu'on ait le balle extrêmement bon aussi. Je vais vous en parler. Après, après cette courte démonstration du jeu, on peut voir, avec ce bon vieux thème, je crois que c'est, je crois, je suis certain que c'est une vraie musique. Parce que j'ai déjà entendu à la télévision, là, sur une émission. La télévision, il y a longtemps, je me rappelle. Une très très bonne musique. Ce jeu est reconnu aussi pour avoir de très très bonne musique. Contrairement à, vous savez quoi? Barfield Police, 4 et 3, Hardline. Et, je crois bien, Barfield, le premier du nom, il va sortir bientôt. En tout cas, pour moi, mais bon, c'est un autre petit cil, c'est l'obstep. À mon avis, pour les Barfield, c'est toujours mieux de garder un peu à part du niveau très futuristique. Et, mettre quand même, on peut dire, de l'orchestre. L'orchestre est très très bon pour ce genre de jeu. Michael Carlson a fait les musiques de ce jeu. Donc, qui sont complètement, à mon avis, le point fort du jeu avec le gameplay à Montemi ouvert. Avec toutes les armes et les véhicules. Les musiques sont quand même, exact, complètement exemplaires. Exemplaires. Et, vous vous rappellerez probablement, si vous jouez, à tous les temps de ces musiques qui sont très très mémorables. Tous les thèmes sont très bons, espèce, spécialement, espèce, non, pas d'espèce. Spécialement, le thème de Barfield, que vous allez entendre immédiatement. Mes petits copains et moi, écoutez bien, le thème de fou. Donc, c'est, si vous regardez mes autres vidéos, c'est le thème que j'ai utilisé pour les B-16 défis. Donc, l'intro des B-16 défis. Dans le temps. Parce qu'il n'y a aucun élément de capture. Le thème de fou. À mon avis, le meilleur thème de Barfield, parce que, on peut voir, il s'inspire du premier thème de Barfield, mais il rajoute tellement, tellement, tellement au thème que c'est, à mon avis, le meilleur. Avec celui de 1943-1942. Il y a plusieurs autres aussi. Mais c'est, pour, si on devait décider quel serait le meilleur thème, c'est entre celui-ci et 1942 à moins. On doit vraiment décider. Et, on est maintenant rendu au menu principal du jeu, comme on peut voir, avec des musiques, avec la musique qu'on a vu dans la courte de démonstration. C'est bon. Parlons un peu, ben, comme je dis, je disais parler des musiques. Parce que, dans le barfou de ma campagne 1, lorsqu'on parle de son dans ce jeu, ben, on peut dire que c'est très bon. Mais c'est pas un rime. Non, les musiques et les effets sont complètement excellents. Donc, et voici l'émission et tout ça. Donc, je vais parler du contenu de Barfield pour le moment. Donc, le jeu est focussé sur le mode solo normal. Donc, ce mode-ci que je vais vous montrer, en ce moment. Mais, comme tous les autres Barfields, ce jeu possède un mode multijoueur en ligne, en étant extrêmement bon. Je peux vous dire que j'ai passé au moins, je suis passé 123 heures et quelques minutes. Si vous cherchez un petit lifelink dans les statistiques de Barfields de ma campagne 1, vous le trouverez. Et, donc, on peut voir, voici la cinématique d'introduction, que j'ai fait quelques petites coupures, qu'on peut voir des petits moments intéressants. La moitié du test sera vraiment sur le solo. L'autre moitié, ben, le premier 10 minutes sur le début du jeu, lorsqu'on démarre le jeu, après ça, sur solo, après ça, l'autre moitié du jeu, l'autre moitié de la vidéo, sera sur le mode en ligne. Le mode en ligne, à mon avis, c'est probablement le 40% du jeu, parce que le solo, c'est 60%. Peut-être même plus, peut-être que le solo, c'est probablement, c'est entre 60% et 70% du jeu, de l'intérêt du jeu. Contrairement au prochain Barfield, Barfields de la compagnie 2, au prochain, Barfields de la compagnie 2, qui est à mon avis, 40% solo, 60% de multi-player. Je ne comprends pas que tout ça, 90% de multi-player, 10% de solo, c'est probablement d'hommage. Mais bon, ils ont changé aussi de celui qui développe les musiques, qui n'est plus Michael Carlson dans Barfields de 3 édition. Je pense que Barfields de la compagnie 1, Barfields de la compagnie 1, Barfields de la compagnie 1 et Barfields de la compagnie 2, je crois. Barfields de la compagnie 2, je suis sûr, il y a Barfields de la compagnie 1, mais pour 2053, je ne suis pas sûr. Pour les prochains Barfields, je crois que c'est Johan Skug. Bon, à mon avis, je ne sais pas qui est pas bon, mais à mon avis, le dubstep, même si c'est pour un univers assez contemporain, presque futuristique, à mon avis, bon. C'est juste pour, on peut dire, attirer les fans de Call of Duty. C'était quand même dommage, parce que c'était vraiment la guerre, lorsque Barfields de la compagnie 2 était sorti, entre Call of Duty, Modern Warfare 2, je crois, et Barfields de la compagnie 2. À mon avis, Barfields de la compagnie 2 était beaucoup meilleur, même si à mon avis, celui-ci est meilleur que Barfields de la compagnie 2. C'est Barfields de la compagnie 2 à cause du solo, un monde semi-ouvert, que je peux vous parler immédiatement, donc pour la jouabilité. Donc, c'est un monde semi-ouvert, avec beaucoup de véhicules, beaucoup de, si vous, si vous comparez, on peut comparer un peu ce jeu à Meldriss World 5, pour, tout, tout, tous les chemins à prendre. Donc, on peut prendre le chemin qu'on veut, on peut aller dans la ville, on peut, on n'a pas vraiment le chemin précis, on n'a pas vraiment la ville au milieu de la map, et on peut choisir, on peut aller dans l'herbe, ou dans la rue. Mais le monde est comme la semi-ouvert, plus qu'on avance des missions, plus que le monde s'ouvre. Et je ne pense pas que le monde se ferme, ça je ne pense pas, mais je pense que certains éléments se ferment dans le monde qu'on a commencé. Mais vraiment, plus qu'on avance dans le jeu, plus qu'on avance dans les missions, plus que le monde s'ouvre, et plus que ça devient vraiment intéressant. Les vitus ont un aspect principal de ce jeu, qu'on peut voir, même mettre la radio, tout ça, tout ça. Ils ont enlevé la backup backup N2, beaucoup, c'est juste une mission de backup backup N2, dans le désert, qui ressemble à celle-ci. Mais vraiment, c'est, à mon avis, un des éléments principaux du jeu, c'est vraiment l'ambiance, l'immersion du jeu, avec le monde ouvert, et en fait, avec toute l'équipe, avec l'équipe qu'on contrôle, avec Preston Marlowe qu'on contrôle, et tout le sergent, tout le goûteur et Agar. Donc, avec tout ça, il y a une ambiance assez très très bonne, pour ce jeu. Donc, par contre, la jouabilité FPS, donc, en première personne, avec la caméra, est un peu lourde, mais, elle est quand même assez maniable, lorsqu'on s'habitue, un petit temps de la vie. Là, justement, on peut voir que c'est vraiment, c'est vraiment leur premier, ben, jeu à avoir la première personne, sur console, réellement, vraiment, premier jeu. Parce qu'on peut, on peut aussi, comparer, prendre, comparer, mais, prendre aussi, Bar-Fill, je crois, deux Mullen Combats, quelque chose de genre. Donc, une sortie sur Vision 2, je crois. Je ne suis pas certain si c'est DICE qui a fait ça, mais bon, pour, pour un véritable, véritable Bar-Fill, c'est vraiment le premier Bar-Fill qu'ils ont fait sur console, donc, la caméra est un peu lourde. Lorsqu'on s'y habitue, c'est assez correct, courir, on doit appuyer sur le stick, ce qui est, quand même, un peu trop long, ça détruit les manettes, je peux bien dire. C'est, quand même, au moins, dans Bar-Fill, la campagne 2, les prochains, ils ont ajusté le stick, donc, une fois qu'on appuie, juste une fois dessus, on peut courir. Dans ce jeu, on doit laisser appuyer dessus, c'est un peu lourd, mais, lorsque j'ai joué pour la première fois, c'était rien, c'était vraiment facile à contrôler, c'est juste. Lorsqu'on n'y revient, c'est un peu difficile à cause que c'était vraiment leur premier Bar-Fill, véritable Bar-Fill, c'est une console, peut-être une 3 et une bar-Fill 360. Un jeu non ordinateur, donc, il n'est pas sur PC, rien, il n'est pas sur ordinateur, ni rien. C'est vraiment juste un Bar-Fill sur console, c'est quand même assez rare, ce genre de choses. La même chose pour le 1943. Donc, pour la majorité, il y a beaucoup d'armes différentes, beaucoup de véhicules, tout ça, c'est vraiment très, très intéressant, on peut collecter des arbres, on peut collecter des lingots d'or et tout ça, donc très, très bon pour les conduits de balles aussi. Donc, pour les graphismes, ils sont assez excellents pour 2008, maintenant, on peut voir, si on voit le jeu en courte fenêtre, mais si on le voit vraiment en pleine fenêtre, on peut voir vraiment un filtre qu'ils ont mis, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi ils ont mis ça, on peut vraiment voir un genre de petit filtre, grainneux un peu, on peut voir comme quelques petits grains, en tout cas, ça dépend de certaines missions, mais là, je peux vraiment le voir lorsque j'y jouais, à comparer de, même dans Bar-Fill, je crois que c'est le moteur Frostbite qui fait ça, je crois. Ils l'ont enlevé dans les prochains barrages-là, donc, mais bon, on ne voit presque pas, ça ne dérange pas, mais c'est quand même quelque chose peut-être à dire, à savoir, un petit filtre grainneux, mais qu'on ne remarque presque pas, et surtout pas lorsqu'on regarde la vidéo en courte fenêtre, donc en fenêtre réduite, comparé au mode plein écran, c'est ce que je peux bien dire. Donc, pour l'histoire, pour parler de l'histoire, elle est très, très bonne, nos personnages font la chasse au lingot d'or, et qu'on chasse ce fameux légionnaire, et avec quelqu'un de très flamboyant et intéressant, le président russe, c'est tout, tout, mais bon, c'est quand même, l'histoire est quand même excellente au contenu et au jeu, je peux bien dire, donc, et tout ça, et tout ça. Donc, le président russe qu'on doit sauver, je crois que c'est le président russe, je ne suis pas certain, ou si lui c'est président, ou quelque chose du genre, donc, qu'on doit sauver dans Air Force One, et Acta, il n'y en a pas, Acta, il n'y en a pas, dans la mission suivante, celle-là. Le jeu est vraiment, vraiment, vraiment bon, je suis bien vous dire. Je pense que j'ai parlé de pas mal tout ce que je voulais parler dans les critères de mobilité et tout ça, graphisme, musique, histoire et le contenu global, donc c'est quand même pas mal. Donc, je peux vous parler un peu de mon expérience, peut-être de mon expérience personnelle, c'est pas assez intéressant. Donc, pour mon expérience personnelle, ce jeu est très 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 bon, très très bon, c'est probablement entre celui-ci et Ghost Recon, premier dit non, pour qui mérite mon titre de jeu favori de guerre, de tous les ans, donc, pas meilleur jeu, mais mon jeu préféré. Donc, j'ai toujours pas décidé, c'était quel, au début, je me rappelle quelques années, je me suis dit que c'était Ghost Recon, mais maintenant, quand je pense réellement, c'est vraiment difficile. Probablement, c'est encore Ghost Recon, mais c'est juste derrière. Ce jeu est très très bon, comme un jeu de guerre. Si quelqu'un n'a pas joué, c'est très bon à le faire pour le solo. L'online, quand même, c'est intéressant, mais il n'y a pas beaucoup de personnes qui jouent, maintenant, à cause de tous les nouveaux jeux online. Donc, c'est quand même assez dommage. Si vous voulez jouer vraiment un Barfoot Online, j'irais essayer celui-là, peut-être, mais si vous voulez vraiment jouer, peut-être Barfoot Bacompanie 2, c'est mieux. Personnellement, j'aimais mieux le online de Barfoot Bacompanie 1, mais lorsque Barfoot Bacompanie 2 était sorti, je ne jouais plus à Barfoot Bacompanie 1 pour le multiplayer. J'ai reproché aussi beaucoup de choses sur Barfoot Bacompanie 2, à comparé à Barfoot Bacompanie 1. Beaucoup de choses, parce que Barfoot Bacompanie 2 est plus linéaire pour ce jeu-ci. Ce jeu-ci me fait vraiment penser à Mercenaries, si vous prenez ça. C'est un bon jeu sur Bacompanie 2. Xbox 3, Xbox 3, non, je crois. Je ne sais pas si c'est l'ordinateur ou quoi que ce soit. Je me rappelle, c'était vraiment un jeu où est-ce qu'on avait un monde ouvert, où est-ce qu'on pouvait faire notre chemin et tout, où est-ce que, je crois, que les décors étaient descriptibles, ou peut-être que les affaires étaient descriptibles, quelques éléments de décors, quelques paraboles, les antennes et tout ça, je crois. Ah, si je me rappelle bien, je me rappelle le démo lorsque j'avais joué, le jeu lorsque j'avais joué, on fait une mission très difficile dans la radioactivité ou quelque chose du genre. Ça fait assez longtemps que je n'ai pas joué, mais ça me faisait vraiment râper celui-là. Et lorsque j'avais joué au démo pour la première fois, je me suis dit, oh mon Dieu, ce jeu est extrêmement, extrêmement bon. On peut voir aussi l'archuderie. Ils ont retiré Barfoot Bacompanie 2, ils ont beaucoup retiré beaucoup de choses. mais le jeu est quand même très, très bon. Niveau, complètement, à mon avis, mémorable. Déconstruction, très, très bon. La traversée, très, très bon. Envout pour le port, très, très bon. Ascension, extrêmement bon. Quel autre ? Attendez, je vais vous dire mon dernier à la fin. Les meilleurs à la fin. La récolte, très, très bon aussi. Si j'essaie de penser. Le bout du monde, extrêmement bon aussi. Oasis, extrêmement bon. Et à mon avis, mon préféré, pas à mon avis, mais mon préféré d'entre tous les maps, d'entre toutes les cartes, que j'appelle les maps, je ne trouve que les maps. Parce que, ben, je trouve que c'est un peu plus intéressant. J'aime mieux dire les maps, parce que ça rend plus, comme on dit, cool. Donc, cool. Mais bon. Donc, à mon avis, la meilleure... C'est pas la meilleure map. À mon avis, la meilleure map, c'est réellement Oasis. Mais, ma carte favorite, ben, ma... Non, ma map favorite, est réellement Communication HS. C'est ma map favorite. Non, ma carte favorite. Qui est complètement, extrêmement, extrêmement bonne. Si vous avez joué, à mon avis, c'est... Je suis sûr que vous l'avez bien aimé. Personnellement, c'est ma favorite. Ah oui. Complètement, complètement excellente. Même avec des musiques qui chargent, des musiques complètement mémorables. Bon, peut-être pas... Il y a certaines musiques qui sont... Toutes les musiques sont mémorables dans ce jeu, mais certaines musiques ne sont peut-être pas complètement mémorables comme d'autres. Par exemple, le thème de, à mon avis, du bout du monde est complètement excellent. Le thème de... J'aime bien le thème de Communication HS. À mon avis, le meilleur thème, c'est probablement le thème de barattre, version orchestre, version... Chamber. À mon avis. Donc, Donc, on aussi, je n'y ai pas parlé, mais plusieurs véhicules. On a des véhicules de terrain, des véhicules aériens, donc des hélicoptères, et tout ça, et tout ça. On n'a pas d'avion. Quand même. On a aussi plusieurs classes, donc assauts, artificiers, reconnaissance, spécialistes, soutiens. Donc, c'est quand même assez très très bon. On a le mode défenseur, mode attaquant, pour le mode ruée vers l'or, par exemple dans ce jeu. Ils ont repris le nom du mode ruée, dans les autres barres, et autres sorties après, celui-ci. Donc, ruée vers l'or, donc, c'était le but, c'était d'exploser les caisses d'or, pour tous les ennemis, des défenseurs, lorsqu'on était attaquant, et lorsqu'on était défenseur, ben, de protéger les caisses d'or. Donc, c'est quand même assez intéressant. Il y a beaucoup plus de tanks, aussi, on peut dire que, dans la barfouche de la combat 2, ça, je peux quand même le dire. Il y a deux tanks de plus, quelque chose de genre, en tout cas. Il y a vraiment des, beaucoup de tanks, trois hélicoptères différents, plusieurs véhicules différents, tout ça et tout ça, que j'aime vraiment, à mon avis, c'est vraiment bon pour faire ça. Beaucoup de terrains différents, pas de terrains dans la neige, ben, terrain dans le désert, dans la forêt, pas réellement dans la ville, il n'y a pas vraiment de, dans la ville, c'est vraiment dans la forêt, je trouve que c'est vraiment bien fait, je trouve que, vraiment comme ça, lorsqu'on a des maisons, lorsqu'on a des bâtiments, on peut vraiment tout les détruire, pas mal, en bas de combat 2, ils ont mis, la destruction 2.0, qui est complètement excellente, où les buildings, s'effondrent complètement, de la forêt 3, de la forêt 4, ils l'ont enlevé, de la forêt 4, ils ont mis un building, pour le détruire, avec quelques petites blessures, et tout ça, barrière, donc, pas si mal que ça, j'imagine, mais réellement, inférieur à, le mode destruction, celui-ci, de la forêt de la compagnie 2, c'est quand même assez dommage, à mon avis, personnellement, et à mon avis, objectivement, de la forêt de la compagnie 2, de la forêt de la compagnie 1, sont meilleurs, que, de la forêt, si on compare, juste, juste en nouveauté, non en génération, à mon avis, il est meilleur, que la forêt 3, mais si on compare, par génération, beaucoup meilleur, que la forêt 4, la forêt 4, comme je l'appelle, la forêt 4, la forêt 4, la forêt 4, c'est une vraie blague, c'est ce que je viens de dire, les thèmes de battle, aussi, sont une vraie blague, dans les prochains, après battle battle 2, après Michael Carlson, avec Johan Scue, qui a mon avis, c'est une vraie blague, avec le dubstep, qui est complètement pourrie, je veux bien vous dire, j'ai joué à Call of Duty, Black Ops Squad, et là, ils ont fait un remix, du thème, des goutards, de rock, je ne sais pas pourquoi, de métal peut-être, de, de comment on l'appelle, comment on l'appelle encore, euh, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, mais le thème dans, Deriz, qui est reprise, qui est reprise, de Giant, ils ont mis du dubstep, d'être dedans, mais, à mon avis, ils l'ont bien fait, ils n'ont pas, ils n'ont pas saturé, c'est vraiment, c'est vraiment saturé, dans Baffle 3, Baffle 4, je crois bien, dans Baffle Police, et surtout, dans le prochain, dans le prochain Baffle, qui va sortir bientôt, pour, en tout cas, pour moi, Baffle 1, la première guerre mondiale, le thème de Baffle 1, du thriller, du thriller, est complètement, à mon avis, pourri, bon, ça c'est mon avis, le dubstep, euh, est complètement pourri, si j'aurais mis, ce thème en version podcast, ça aurait probablement été bon, mais je ne sais pas, si ce thème est fait, pour être en dubstep, je n'en ai absolument aucune idée, bon, personnellement, pour la première guerre mondiale, j'aurais mis peut-être, même un, peut-être même un coup d'élise, peut-être même, un coup de Castlevania, quelque chose du genre, avec un, une orgue, une orchestre avec une orgue, quelque chose du genre, ça aurait été vraiment intéressant, mais mettre du dubstep, en première guerre mondiale, dans les années 1900, dans les années 1900, ça à mon avis, c'est complètement irrespectueux, pour le genre Baffle, et, c'est quand même quelque chose, que je tiens à dire, et quand même, c'est quelque chose, que je tiens à dire, que Baffle, ma compagnie 1, a réussi surpondamment, toutes les, toutes les, toutes les possibilités, la jouabilité, les graphismes, quand même, les musiques, l'histoire, le contenu de balle, absolument tout, et, à mon avis, c'est complètement excellent, et à mon avis, un jeu qui mérite d'être joué, surtout pour le solo, mais même un peu, pour le multiple jeu, si vous ne voulez vraiment pas essayer celui-ci, essayez surtout le Baffle, Baffle 2, il est très très bon, mais vraiment, pour le solo, pour le solo, si on veut essayer un Baffle, pour le solo, c'est vraiment celui-ci qu'on doit prendre, un solo complètement, extrêmement bon, avec un thème de fin, complètement excellent, excellent, donc, pour le score final, de Baffle, Bacompanie, pour la jouabilité, je lui donne un bon 9, pour l'histoire, je lui donne un bon 8,5, pour les musiques qu'on peut composer par Michael Carson, je lui donne un, je leur donne un 9,75, pour le contenu de balle, je lui donne un 9, et pour ma lave de balle, et ma lave personnelle, je lui donne un 10 et un 20, au revoir! Sous-titrage Société Radio-Canada